Inspiré ballon en main, les Toulousains ont battu le leader francilien 20 à 27 à Nanterre dimanche soir en clôture de la treizième journée de top 14. Le leader est tombé. Devant son public, le Racing 92 a concédé face au stade Toulousain 20 à 27 sa cinquième défaite de la saison. Les Franciliens ont inscrit seulement deux essais, par l'intermédiaire de Donovan Taoufifenois cinquième puis de Tristan Thédé en fin de match 75e. Les Toulousains en ont inscrit quatre, par Antoine Dupont 16e, Kula Fazalel 30e, Guillaume Cramon 46e et Ange Capiozzo 76e. Ils font leur entrée dans le top 4. Le Racing est toujours leader mais voit son écart avec le stade français 2e et l'UBB 3e se réduire. Le Racing prenait la tête rapidement dans ce choc de la treizième journée. Sur une superbe ouverture de Méliande vers son Eliéta Ophifenois, ce dernier captait le ballon pour donner le premier avantage de cette rencontre après la transformation de TD 7 à 0. Cinquième Mais le stade ne tardait pas à réagir. Mené comme d'habitude par Antoine Dupont, les Rouges et Noirs revenaient à hauteur 10 minutes après sur une belle inspiration de leur capitaine 7 à 7. Quinzième avant d'accroître cette avance grâce à Fazalel à la demi-heure de jeu sur une inspiration du deuxième ligne qui a surpris la défense du Racing Octobre 2012, 30e. Mais de nouveau pénalisé juste avant la pause. Les joueurs du stade subissaient les coups de pied parfaitement frappés de Tristan Tédé 21e, 37e et rentraient donc au vestiaire mené d'un petit point 13 à 12. Après la pause. Les Toulousains voulaient accroître rapidement leur avance. Sur un ballon porté, le dacois Guillaume Cramont venait aplatir le troisième essai du stade 13 à 19, 45e. Mais suite à cela, ce sont les locaux qui dominaient. Imprécis, ils mettaient du temps à enfin conclure leur domination dans ce second acte. C'est sous l'impulsion de Tristan Tédé que l'espoir revenait. D'abord grâce à son pied 100% de réussite, c'est ensuite avec un essai dans les dernières minutes que le match s'emballait. Après une nouvelle mêlée, Tédé filait aplatir et transformer le deuxième essai du Racing 20 à 22. Septembre 4e Mais juste après, c'est Capiozzo qui venait mettre un terme aux espoirs franciliens. Piqués à vif, les champions de France en titre enchaînaient les passes rapides et prenaient de vitesse la défense du Racing. L'Italien héritait du ballon devant l'ambu et filait aplatir pour redonner un avantage décisif au stade toulousain 20 à 27. Et après, c'est à l'heure, c'est à l'heure, c'est à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada